Musique Musique C'est vrai ? J'en remercie l'association Répargne, qui est à l'origine de ces vicis, et Culture et Patrimoine, qui fait un travail formidable sur la Corée. Depuis 14 ans, nous animons régulièrement l'automne, avant tout pour les gens du pays, ce qu'on appelait autrefois les rencontres du moyen vers l'ombre. Donc ça s'est fait pendant 12 ans, sous l'égide de la communauté du Moyen-Verdon. Maintenant que cette communauté de communes a fusionné, il fallait changer de nom pour ces manifestations. Donc depuis l'année dernière, nous avons les rencontres des patrimoines, d'une dynamique qui a émergé avec le service départemental d'archéologie. Donc le directeur est ici, chef de service, mais bon. Et en l'occurrence, il s'agit d'un programme collectif de recherche sur l'ancienne diocèse de Sénès. Donc vous savez sans doute que des prospections archéologiques, enfin début de fouilles archéologiques, se font depuis plusieurs années sur les sites de Sénès, Castellane, Petra Castellana, donc le ROC, et Toram. Et que donc, suite à ce travail collectif, partagé et interdisciplinaire, l'association Petra Castellana, grâce au travail de tous ses spécialistes, a réalisé une exposition modeste sur le Moyen-Âge dans le diocèse de Sénès. Et il était normal, dans cette exposition, bien sûr, nous ne parlons pas que de Castellane, nous parlons de Sénès, de Toram, et même du diocèse de Glandèves voisin, de la cathédrale de Trovaux et autres monuments importants. Et il nous paraissait intéressant, cette année, sur la thématique du Moyen-Âge, de venir voir des hauts lieux du Moyen-Âge. Donc, concernant l'architecture religieuse, nous sommes allés, il y a 15 jours, à Allos, autour de, principalement, de l'église de Notre-Dame-de-Val-Vert. Nous voulions, évidemment, venir à Toram, travailler autour des fortifications et de la tour de Piégu, puisqu'en plus, il s'avère que cette tour, il faudrait, il serait peut-être bien de la sauver. Donc, et puis, dans 15 jours, nous nous rendrons à Méaille, autour du mobilier religieux, on pourrait dire du trésor de l'église de Méaille, que nous exposons à notre exposition. C'était une façon pour nous de rendre à la César ce qu'il appartenait, et d'aller vraiment sur le site avec les spécialistes, que nous remercions d'être présents, pour partager avec nous cette culture et ce patrimoine, en toutes, non pas comme des conférenciers à un public, mais comme des partenaires. On est tous là pour partager ensemble ce qui ne nous appartient pas, mais qui est un bien commun. La chapelle Notre-Dame de Piégu, de la montée à la tour de Piégu, et ensuite, nous voudrions vraiment ne pas louper la visite du bari, c'est-à-dire de l'ancien rempart de Torambas, pour que cette idée de Torambas à la période médiévale puisse être la plus complète possible. Et nous terminerons par un mot offert par Petra Castellana dans la salle du conseil municipal. Et vos frustrations pourront, j'espère, être compensées à ce moment-là, puisque nous avons prévu des panneaux qui seront exposés dans la salle du conseil, de façon à ce que vous puissiez revoir des choses que vous avez peut-être vues un peu rapidement, pour redemander des précisions en vous aidant de ces illustrations, ou relancer peut-être des débats et des discussions avec nos amis archéologues et universitaires. C'est que dans les textes anciens, on vous parle souvent de Toramina, Toramina, Toren, enfin il y a plusieurs graphies, peu importe, en vous citant un certain nombre d'édifices, dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor, par exemple, ou dans d'autres sources. Et on a toujours Toram. Or, jusqu'en 1218, on ne peut pas savoir si c'est Toram vôtre ou Toram basse, puisque là, pardon, ou les deux. Et la différence, elle s'établit apparemment, selon une source provenant du cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor, en 1218, à partir de ce moment-là, en tous les cas, peut-être un peu avant, on n'en sait rien, s'établit, on ne sait pas pourquoi, une différence entre Toram supérieur et Toram inférieur. Et à partir de là, effectivement, on a Toram inférieur ou Toram basse, et si le monument est cité comme étant la Toram basse, on est sous cette commune-là. Avant, on ne peut pas savoir à quel endroit cela se situe. Donc ça ajoute un peu une petite complexité. Le monument dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est donc, aujourd'hui, nous l'appelons la chapelle Saint-Ora. C'est un édifice qui semble avoir été construit au XIIe siècle, XIe siècle, XIIIe siècle, on ne sait pas exactement, sur ce site-là, avec et dont ne subsiste que la partie que vous venez de voir, qui était donc l'abside. Donc ça, c'est le bâtiment que l'on considère comme étant le bâtiment originel. Donc ça vous donne une idée des proportions. En sachant que vous avez vu qu'on descend de deux marches, donc le sol était beaucoup plus bas, et il faut se rappeler que cette église est appelée à un cimetière, et que donc même le sol de l'abside est actuellement surhaussé par rapport au sol d'origine. Cette église, dite Saint-Thomas, a été ensuite apparemment modifiée et agrandie, peut-être, en y ajoutant un transept, ce transept devra se situer à peu près à ce niveau-là, c'est ce que je vous préponcère avec toi tout à l'heure, à peu près à ce niveau-là, et avec une nef qui semblait assez courte. Et ça, c'est sur un document, qui est la carte dite de Boursé d'Arson, qui est de 1768, où on voit très bien ce plan en croix latine, mais avec une nef extrêmement courte. Et sur le cadastre napoléonien de 1827, il semble que l'on ait prolongé la nef, et là on a vraiment une croix latine, à peu près, peut-être, à peu près de cette proportion-là. Et les sources tardives du 18e et 19e siècle nous disent que cet agrandissement a eu lieu, mais il a posé problème, parce que finalement la toiture a été mal faite, et que par contre, le sol était en plancher, parce que, quand il faisait trop froid, on enterrait les gens sous le plancher, dans cette partie-là, et ce plancher était très gâté. Donc c'est les indications que l'on a sur les modifications qui sont intervenues sur la construction de ce bâtiment. Les plaintes s'élèvent durant le 18e siècle sur l'état insalubre, misérable de cette chapelle, de cette église, pardon. Les murs sont pleins d'humidité, ils pijèrent même à l'intérieur, etc. Et finalement, à la fin du 19e siècle, la question se pose si c'est bien censé de continuer à le garder comme lieu de culte principal. Et finalement, en 1905, je vous fais ça rapidement, on décide de reconstruire cette chapelle. Entre temps, en 1859, on construit une église dédiée à Notre-Dame de la Nativité sur le site de l'ancienne chapelle Saint-Mathieu au hameau de Château-Garnier, qui est de ce côté-ci, et au hameau de la Batie, où il y avait déjà une chapelle ancienne, probablement de la période mésivale, une chapelle dédiée à Sainte-Agathe, au même endroit, on reconstruit en 1861 une église. Donc, Château-Garnier et la Batie se trouvent à partir des années 1860, chacun pourvu d'une église, et cette église devient donc une chapelle. Et elle est en fait essentiellement liée au cimetière, puisque Château-Garnier et la Batie n'ont pas de cimetière. Et ensuite, donc, a lieu la reconstruction de 1905, et vous verrez... Je vais vous le montrer là, mais ça n'a pas mon importance... Non, c'est pas si important que ça. On a une photo de la bénédiction de la chapelle en 1905, mais autant le voir tout à l'heure. Donc, cette église, elle est située à un point important, à mi-distance entre ces deux amours, mais aussi sur le chemin qui, de grande communication, qui, de tout en jusqu'au début du XXe siècle, a relié le Verdon via la vallée des Thoram à Dignes, et ce chemin, il passe là, le long de la chapelle. Donc, elle est située sur un lieu de communication. Ça veut dire que, pour les marchands, les pèlerins, pour beaucoup de gens, c'est aussi un endroit de repos, de halte, etc. Et le chemin continu passe par le col de Séoun et arrive sur Dignes, et ça ne fait que 27 kilomètres. Alors, aujourd'hui, il faut faire tout le tour. Donc, ça, c'est important. Elle est située sur le bord d'un plan, d'un plateau, qui semble avoir été de tout temps cultivé, parce que c'est le seul endroit, enfin, un des rares endroits qui soit plein avec une très bonne terre, même si nos archéologues, Florence Mucci et Delphine Zohardi, ont découvert des espaces, en fait, peut-être bâtis à la période médiévale, même à la période ancienne, avec peut-être des éléments de séculture, ici, dans les champs qui sont autour. En tous les cas, l'église et le cimetière ont toujours été liés. Je vais passer à saint Thomas rapidement pour, après, me consacrer plus à la fresque. Donc, derrière vous, vous avez ce tableau qui est signalé par Mgr Solana, évêque de Senes, le 11 juin 1697, et qui signale, dans sa visite pastorale de l'église de saint Thomas, un tableau qu'il nomme, lui, saint Thomas apôtre. Ce saint Thomas apôtre fait partie de la typologie des représentations de l'incrédulité de saint Thomas. Donc, vous avez saint Thomas qui est à demi-agenouillé devant le Christ et qui touche sa clé pour être... Est-ce que c'est vrai ce que l'on raconte avec deux témoins qui sont derrière ? Ce tableau a eu quelques vicissitudes. Il est dit au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, comme ayant été le tableau du maître-hôtel de saint Thomas, sachant que ce mur a été fait dès le XVIIIe siècle. Donc, le tableau du maître-hôtel de saint Thomas, et puis ensuite, il a été vu par certains et puis il a disparu et puis on l'a redécouvert l'été dernier. Il a malheureusement été extrêmement abîmé. Ceci dit, tous les spécialistes auxquels nous avons fait appel conviennent qu'il s'agit d'un tableau de maître extrêmement bien exécuté dans une veine italienne ou italianisante, peut-être un maître italien, parce que selon Claude Badet, le conservateur des Antiquités et Objets d'Art, le tissage de la toile semblerait être un travail plutôt italien. Pour l'instant, on a un gros point d'interrogation sur cette œuvre-là, qu'il s'agira d'abord de faire analyser par des spécialistes et ensuite, éventuellement, de lui redonner un petit peu plus d'homogénéité et de lisibilité. Le cercle de fresque, elle couvre donc le cul de four de l'abside de ce que l'on peut considérer comme étant l'église d'origine. D'après plusieurs spécialistes et études, il semblerait, vous voyez, qu'elle est conçue en deux registres, avec le Christ en majesté et le second registre avec la représentation des quatre évangélistes. Il semblerait que cette partie supérieure, à la fois par sa représentation, son iconographie de Christ en majesté avec le geste de la bénédiction, mais surtout, il tient dans sa main gauche le globe des restes du monde sur montée de la croix, serait plutôt de la veine médiévale, héritée de la tradition iconographique byzantine. C'est le maître du monde, c'est le sauveur du monde et il est flanqué de chaque côté du soleil et de la lune. On est là devant l'apparition du Christ sauveur et de l'Église qui règne aussi sur le monde, l'Église avec un grand E. Si je peux juste faire une petite allusion, la parotée au XIe, XIe siècle a eu beaucoup de démêlés avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Cet empereur, pensant que finalement c'est à lui de désigner les papes et de faire un peu ce qu'il veut de l'organisation de l'Église. Et donc plusieurs papes ont essayé de retrouver leur indépendance et l'autonomie et notamment Grégoire VII et en 1122 il y a un concile à Worms en Allemagne et ce concile détermine vraiment que l'Église a à la fois un pouvoir spirituel, un pouvoir temporel et que c'est elle-même qui élit les cardinaux et qui se régit et que l'empereur n'a rien à y voir. Donc il y a peut-être aussi une façon dans cette représentation d'affirmer l'omnipotence, le plein pouvoir en fait de l'Église et donc du Christ sur la façon de gérer le pouvoir temporel et spirituel. Dans les visites pastorales de Mgr Sohanin en 1712 il fait mention, il fait allusion que depuis 1552 il y aurait un litige opposant les habitants de Déamau avec l'évêque sur la construction de cette église les habitants ayant décidé de la propre chef de la construire et de l'administrer eux-mêmes. Et on suppose que c'est peut-être autour de cette date de 1552 qu'a eu lieu ce premier agrandissement de cette chapelle avec ce premier transept dont je vous ai parlé et peut-être la reprise ou la modification ou l'agrandissement on n'en sait rien avec la figuration des quatre évangélistes. Les évangélistes sont donc Matthieu, Marc, Lucas et Jean chacun accompagné de son symbole et ils sont représentés dans une sorte de niche architecturale ou architecturée qui est vraiment du style du XVIe siècle. Et d'autre part, la frise est soulignée par la... la fresque est soulignée d'une frise qui elle appartient vraiment au vocabulaire décoratif du XVIe. Donc on aurait deux pertes. Alors je parle de fresque et en fait, il semblerait que ce ne soit pas une fresque. il est dit que la technique de la fresque qui est de peindre sur un support frais, à fresque ou frais, ce qui fait que le pigment pénètre bien et que donc il n'y a aucun repentir possible, soit une technique et qui soit... qui ait été utilisée en France dans la mouvance de la papodé en Avignon au XVe et XVIe siècle par des artistes italiens maîtrisant pleinement cette fresque mais que pour tout ce qui concerne la zone provençale et alpine, on a plutôt utilisé la technique qui était en vigueur à l'époque à la détranve, c'est-à-dire en fait on fait un enduit à la craie ou à la chaude sur le mur qu'on lisse et qu'on fait bien sécher qu'on ponce et sur cet enduit sec bien lissé on impose donc une émulsion de pigments donc de poudres de pigments colorés mélangés à des colles soit végétales soit animales qui permettent d'en faire la tenue et on applique donc cette peinture donc elle se fait ce qu'on appelle la détranve parce que c'est la peinture ce sont les pigments qui sont délés avec de l'eau et avec des matières qui permettent d'assurer la cohésion de la matière picturale donc c'est en fait de la peinture à la détranve donc à partir d'aujourd'hui on ne dira plus la fresque de Saint Thomas on dira la peinture murale de Saint Thomas et techniquement on sera correct et plus prudent et plus prudent voilà donc la représentation ce qu'il... on est à l'époque romaine dans la province qui s'appelle la province des Alpes-Maritimes des Alpes-Maritimes qui est un territoire un territoire romain qui est entre la Gaule et l'Italie en quelque part en quelque sorte et je vais avancer assez vite dans le temps dans cette province il y a plusieurs cités donc des cités sont des petits territoires avec une capitale pour faire très simple les clients d'une préfecture et donc ça c'est le cas dans toute la Gaule dans tout l'Empire romain mais ici dans les Alpes-Maritimes les cités sont souvent très petites par exemple Sénèse qui est un... on disait que la métro-probe l'oiseau d'ici Sénèse est un chef-lieu de cité et Castellane qui est à peine plus loin est aussi un chef-lieu de cité donc on a des territoires très restreints avec des capitales qui sont sans doute de très petites villes il ne faut pas imaginer que ces capitales ce sont des cités mais pour autant ce n'est pas Arles ce n'est pas Nîmes ce sont des petites villes qui sont au chef-lieu politique d'un petit territoire la plupart de ces cités à la fin de l'Antiquité vers le 5e siècle deviennent des... enfin accueillent un diocèse donc il va y avoir des évêques et en 439 et en 442 est mentionné un évêque à Castellane mais aussi un évêque de Eturamina et donc les historiens sont persuadés que cet évêque de Eturamina est en fait un évêque de Thoram il y aurait donc un diocèse à Thoram donc imaginez ici quelque part je reviens sur ce que disait Jacqueline tout à l'heure je ne sais pas s'il s'agit de Thoram basse ou de Thoram haute mais... mais voilà dans les années 440 il y a un évêque de Thoram mentionné à deux occasions ce qui dit évêque dit vraisemblablement une cathédrale une administration et donc une petite ville autour là encore n'imaginez pas n'imaginez pas que c'est en brun ou en noir ni quoi que ce soit c'est très modeste mais on a tout ça et puis par la suite dès la fin du 5e siècle le diocèse de Castellane et celui de Thoram sont intégrés à un diocèse de Sénès qui est plus grand enfin ça reste modeste c'est la communauté de commune actuelle à quelque chose près donc on a création d'un diocèse par fusion du diocèse antérieur et c'est la fin du diocèse à la fois de Castellane et celui de Thoram par la suite on a très peu de mentions historiques de Thoram je vais me corriger si je me trompe avant le 11e siècle et encore au 11e siècle on a des mentions de Thoramina Thoramina mais comme étant là encore sans distinction comme le disait Jacqueline entre Thoram haute et Thoram basse la distinction se faisant à partir de 1918 pour en revenir peut-être sur ce site le site pour nez on a assez peu d'éléments historiques là encore Michel je te laisse compléter on a très peu de mentions sur cette chapelle on sait cependant qu'il y a un prioré on verra on apercevra rapidement si on n'a pas le temps de y aller ensemble vous verrez que sur le côté sud donc de ce côté là il y a des petits moutonnements du sol et des petites bosses dans le sol qui marquent l'emplacement de bâtiments donc on a sur le côté sud ici l'emplacement du prioré qui fonctionnait avec cette chapelle ça pourrait mériter une fouille archéologique pourquoi pas des sites qui méritent une fouille dans le département et en particulier par exemple sur Thorham sur les Thorham puisque nous sommes d'ici il y en a beaucoup donc je suis pas sûr qu'on fouille demain ce site là mais c'est un site qui pourrait être intéressant comme le côté sur la chapelle il y aurait sans doute beaucoup à dire mais bon d'une part on n'a pas forcément le temps et puis d'autre part elle a fait l'objet de restaurations qui permettent qu'elles soient dans le bel état qu'on voit aujourd'hui mais qui ont aussi masqué un petit peu les éléments anciens donc il n'y a jamais eu des petites archéologiques des élévations de la chapelle donc il est difficile de dire si la chapelle actuelle garde des éléments du Moyen-Âge garde des éléments du XIIe siècle XIIIe siècle ou si on a vraiment surtout des éléments poutardifs on a du mal à parler de sa chronologie parce qu'on la voit pas on voit très peu les mots vous voyez comme moi des voûtes qui sont faites dans un très bel appareil donc on a des on a un très beau calcaire des pierres oui des pierres qui sont très régulièrement assisées donc une très belle maçonnerie le calcaire vous avez d'ailleurs c'est très devenu une bêtise on a des arcs de décharge seulement sur cette travée-là donc ces arcs qui permettent de répartir le poids pour que le poids soit une partie surtout sur les piliers et qui marquent peut-être sur l'autre transept avec ces arcs qui peuvent quand on arrive donner l'impression si vous voulez qu'on a effectivement des chapelles latérales ici on a en plus cette niche qui correspond sans doute à une porte murée mais qui aujourd'hui fait un peu office de transept qui crée une sorte de petite chapelle latérale sur ce côté sud on a aussi une peinture murale mais là j'ai cru tu as peut-être beaucoup plus de choses à en dire que moi pas tellement plus sinon c'est grâce à Julie Dugas qui nous a donné un petit peu la clé de lecture donc il s'agirait en fait d'un potable qui est peint sur le mur on n'avait peut-être pas les moyens de commander un potable en bois doré peint etc et donc on a fait une représentation de potable peint sur le mur et on retrouve l'arc du potable à l'arc supérieur la partie centrale principale vous pouvez y avoir pour une représentation peinte de chaque côté ce serait peut-être Saint-Jean à la gauche et il y a un autre personnage qui est à la moitié disparu de votre père et figure de chaque côté la représentation de colonne donc on a vraiment l'architecture en fait d'un potable mais les versions peintes et ce serait le 17ème ou 18ème siècle et Julie Dugas nous a donné comme référence à l'église de Man où il y aurait une représentation de potable peint de ces gens qui se parlent après la chapelle elle aurait été reprise aussi au 16ème et c'est peut-être au 16ème qu'on aurait fait des chapelles adjacentes ou à semblant le concept c'est la compagnie de l'art et sinon au 11ème ou 12ème siècle il est noté un prioré un hermitage et un calvaire associés à un icitaire donc ça c'est ce qu'on peut essayer de voir après le temps ce sont effectivement les éléments qu'on a envie de deviner dehors ça reste très intuitif on a aussi l'impression par exemple au mur nord qu'on a une autre massagerie qui pourrait donner l'impression que peut-être dans les travaux du 16ème siècle la chapelle a été refaite et un peu réduite en largeur on a d'autres exemples dans le secteur pour différentes raisons ça peut être purement économique quand on reconstruit la chapelle on la réduit un petit peu ça permet de faire des gouttes plus petites ou de faire des gouttes vous ne pouvez pas les faire avant parce que c'était trop large donc si vous regardez à l'extérieur dans le long de vue avant vous verrez qu'il y a la fondation des masses j'appelle l'art c'est que donc elle serait de la fin du 15ème début du 16ème c'est ce qui est dit il semblerait que très tôt il y ait eu des problèmes donc d'écartement donc des murs et que très tôt on entend parler d'un contrefort qui a été installé puis on sait qu'en 1620 parce qu'on a même les factures en 1620 il a fallu refaire la toiture c'est en 1641 il a fallu rajouter trois autres contrefort donc c'est une c'est une chapelle qui a été toujours toujours un petit peu au fil du temps remaniée lors de la visite de Mgr Sohanem donc là on a un descriptif de l'état dans lequel il trouve la chapelle donc il demande qu'on reblanchisse les murs il ne fait pas mention des fresques donc en effet elles seraient certainement postérieures donc il dit qu'il faut mettre le pavrement également peut-être que le pavrement qu'on voit ici date de cette époque il demande l'assainissement aussi de la chapelle en faisant une rigole cette rigole centrale et puis c'est à peu près donc tout ce que l'on sait au cours du temps donc on a toujours dit qu'il y avait un priori en tout cas un ermitage un ermitage avec les ermites qui ont été là donc il se dit que c'était les ermites qui venaient de Saint-Victor alors tantôt de Saint-Victor tantôt de l'Erinse donc on sait d'après les sources moi je il me semble avoir des mentions de l'établissement comme une dépendance de Saint-Victor de Saint-Victor il peut y avoir des transferts physiquement ça peut changer de tutelle mais je ne me souviens pas d'un règle de redagement à l'Erinse Saint-Victor donc Saint-Victor c'est un héritage qui semble avoir perduré en tout cas jusqu'à jusqu'à la révolution jusqu'à 1790 alors tout ça c'est bien entendu à vérifier les sources la fiabilité des sources que nous avons à disposition donc bon ça peut être parfois impossible enfin en tout cas c'est ce qui se dit moi je rêve c'est pour ça que je suis très content Vincent et l'Erin enfin ça fait des années que je fais ça c'est à dire que c'est vrai que dans tous nos pays nous avons une histoire du pays à chaque fois mais souvent on se rend compte que c'est une source unique qui remonte au 19ème siècle quelque chose comme ça et que chacun reprend en fait cette source unique sans en avoir vérifié en fait donc la véracité et donc avoir une approche comme on a actuellement à Torab avec le service départemental de l'archéologie qui est une approche scientifique qui nous permet de mettre la vérité là où elle est moi je rêve d'un grand tableau vous savez les trois colonnes ce qui est avéré ce qui est plausible et ce qui se dit ce qu'il faut et ce qui se dit et donc voilà mais que la distinction soit bien claire petit à petit donc on transfère d'une colonne à l'autre mais pour ça ou pas mais pour ça on a besoin du travail donc des services comme le service archéologie le centre Camille-Julian qui nous a fait des fouilles autre exemple cet été donc nous avons vu des fouilles sur le plateau Saint-Pierre le plateau Saint-Pierre depuis que je suis petit ça commence à faire longtemps donc c'était toujours les temples le templier là-haut enfin c'est plus grave donc on avait trouvé quelque chose et puis il ne se faisait rien et puis là on a eu l'occasion encore grâce au service d'archéologie départementale de mener des fouilles et on fait le templier on a trouvé beaucoup de choses on a fait beaucoup de tombes mais c'est l'antiquité tardive donc le templier était très jeune c'est pas moi je voudrais rajouter que j'ai quand même une chapelle franchement j'ai une surprise cette chapelle est énorme plus de 18 mètres de long 7 mètres de large en intérieur je pose juste la question est-ce que si l'église antérieure à la reconstruction 16ème les chapiteaux vous voyez sont toscans c'est un bleu dorique plus sévère qu'il soit on est probablement dans les années 1580-1620 avec toutes ces bouts en arc brisé ces trois travées brisées et surtout vous notez la très belle qualité comme on l'a souligné du cuve de la côte les matériaux de calcaire en pierre froide en partie basse cuve beaucoup plus léger en partie haute je pose juste la question est-ce que c'est une chapelle ou est-ce que c'est un statut paroissial plus ancien quand on a repris le plan et à ce moment-là je pose la deuxième question parce qu'on va se la poser tout à l'heure à Thorambas où est la première ville de Thoramb si le village ne pourrait pas être autour de cette chapelle et ce qui expliquerait évidemment beaucoup mieux la position du château et du village et donc un déperchement donc un glissement de ce village dans la vallée où au cœur de la guerre de Cent Ans la population baisse de moitié ou au XVIe siècle on en reparlera tout à l'heure mais je voulais juste souligner ce problème parce que vraiment je trouve que cette chapelle est disproportionnée et donc il y a largement la place sur cette plateforme avec ses citernes pour proposer le premier village et deuxièmement je suis quand même assez ébloui par les pathologies extrêmes que personne n'applaudisse parce que c'est quand même une prouesse que cette chambre cette voute qui a encore quand on voit ces pathologies et ce qui est très étonnant c'est que le cul de four ces deux murs sont droits et les deux doulots ici sont totalement déversés elles sont soufflées par le coin des photos anciennes de la restauration de 1990 montrent qu'on avait à la fin une toiture de bardeau donc de planche mais pour partie une toiture de pierre donc il y avait évidemment des poids considérables qui ont été déchargés sur cette voute et vous regardez en sortant parce qu'un certain nombre du parking à bloc qui est le paré de la porte montrent précisément ces dalles de couverture qui sont quand même très intéressantes et dernière chose je suis aussi très touché par la qualité des étomètes en croisé carobutis en zigzag qui forment ce dallage assez super voilà une histoire fabuleuse qui est riche qui vient de nous être évoquée pour simplement nous arrêter sur l'évolution de notre association culture et patrimoine d'abord les adhérents et les administrateurs de CP sont très heureux de vous accueillir et vous remercier de votre présence qui signifient votre intérêt pour notre patrimoine local mais surtout notre volonté commune de partager nos connaissances et nos recherches merci particulièrement à Petra Castellana et à son président Jean-Luc Domanche d'avoir pensé à organiser ces rencontres des patrimoines ici à Torrent CP Culture et patrimoine a été créé il y a plus de 30 ans Michel nous l'a rappelé ses fondateurs ont assumé avec responsabilité intelligence et ténacité leur mission ils ont su transmettre la passion pour la sauvegarde du patrimoine d'Oramien mais aussi passer le relais et pour certains continuer à oeuvrer parmi nous ils peuvent témoigner qu'au fil des années notre projet associatif s'est structuré affiné pour répondre aux réalités actuelles de notre société dans l'analyse de notre dynamique associative nous repérons trois éléments marqueurs de son évolution tout en sachant qu'ils ne peuvent refléter à eux seuls toute la complexité d'une vie associative le premier élément marqueur est la période clé de 2012 à 2014 où notre association a fait le choix de s'engager dans la commémoration de la grande guerre pour rendre hommage aux poilus de notre village pour atteindre ce but nous avons privilégié trois objectifs convier l'ensemble de la population et des familles des poilus être acteurs dans l'élaboration et la réalisation de cette commémoration faire vivre et non et non dans la déclaration d'intention un partenariat structuré municipalité association par une complémentarité et non une simple juste apposition de responsabilité nous avons favorisé qui définissent les priorités documenter ce que nous faisons aujourd'hui sauvegarder valoriser et communiquer le second élément marqueur fut l'inscription du patrimoine de Torambas dans le programme collectif de recherche du diocèse de Sénès initié et voulu par Mathias Dupuis ancien chef du service archéologique du département avec l'appui de M. Mounin directeur général adjoint du département depuis notre démarche de militant bénévole s'est arboutée sur les compétences de professionnels nous avons pu bénéficier de l'apport scientifique du centre Camille et Julien nous ne pouvons passer sous silence le professionnalisme et les riches personnalités de Florence Mossy d'Elphine Izoardi et Alexis Alattar qui animent les chantiers de prospection ou de fouille depuis deux ans sur notre territoire par leur simplicité leur capacité à s'adapter elles donnent accès à leurs connaissances et découvertes au public non averti elles partagent avec nous leurs interrogations leur savoir sans dominer nullement en surplomb mais à hauteur du visage de chacun cette attitude encourage oxygène fortifie les mobilisations personnelles des bénémole pour comprendre chercher et se former d'autres rencontres et visites de travail ont soutenu notre engagement madame Dugas et monsieur Bisseau de la DRAC pour la presse de Saint-Thomas de monsieur Badet du CAOA pour le tableau de Saint-Thomas à Portre et enfin récemment celle de monsieur Bichy au sein du service archéologique du département et des monsieur Sastaneret de la DRAC pour l'expertise de la tour de Piégu au-delà des différences de statut qui souvent favorisent une juste apposition d'action cette implication de professionnels sur le terrain avec une attitude d'écoute d'accompagnement développe une articulation des positionnements entre bénévoles associatifs et professionnels cela institue une circulation une réciprocité une confiance dans le respect des places respectives ce qui permet d'éviter le risque possible d'instrumentalisation des uns et des autres il n'est pas prétentieux de dire que nous nous réjouissons à ces épées aujourd'hui de cette coopération réussie à la place d'une coexistence subie enfin le dernier élément à relever le choix fait par notre association depuis sa création de travailler en partenariat étroit avec les municipalités dans le respect des missions des uns et des autres quatre municipalités successives ont été à nos côtés soutenant nos démarches depuis deux ans ce partenariat est identifié par une convention d'objectifs qui explicite les domaines d'intervention de notre association et ses liens avec la municipalité notre association alerte suscite accompagne la municipalité maître d'ouvrage cette convention devrait prouver aujourd'hui toute son utilité après la mobilisation citoyenne que culture et patrimoine a lancé en début d'été pour la sauvegarde urgente de la tour de Piégu que nous visiterons tout à l'heure mille citoyens l'ont signé en espace de trois mois aussi lançons-nous à SOS l'ensemble des acteurs états ou un nef mairie département pour qu'ils se rencontrent se coordonnent et mettent en commun leurs compétences pour sauver cette tour témoin de notre histoire locale merci à monsieur Nicolas Fauchère spécialiste de l'architecture média de partager aujourd'hui avec nous ces analyses de ce site et de l'architecture de la tour de Piégu elles nous seront très précieuses pour étayer le dossier de sa sauvegarde l'engagement des administrateurs de culture et patrimoine repose sur quelques convictions fortes car préserver le patrimoine ne fait pas de nous seulement des héritiers mais nous invite expressément à passer l'avenir car agir pour la sauvegarde de la valorisation du patrimoine veut dire créer de la cohésion sociale en renforçant les liens entre les personnes de conditions de formation de convictions philosophiques différentes le chantier de prospection que nous venons de vivre cette semaine dernière le confirme une fois encore donner une assise à l'identité personnelle et collective par la découverte de la connaissance et l'appropriation d'un territoire avec son histoire et son passé tout en restant disponible à la richesse des autres cultures il peut être enfin un facteur d'intégration pour celui ou celle qui les découvre collaborer au développement économique d'un territoire des entreprises et du tourisme culturel il remplit une vocation sociale quand il offre la possibilité de formation au chantier d'insertion comme cela a été le cas culture et patrimoine milite pour un patrimoine en pleine vie qui nous invite à être responsables d'un monde à renciler dans une histoire et une culture mais toujours désireux de s'enrichir de l'altérité en conclusion cette phrase d'Alexis de la Peauville écrite en 1840 dans la démocratie en Amérique quand le passé n'éclaire plus l'avenir l'esprit marche dans les ténèbres merci merci Merci.